Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Un numéro particulier parce que c'est un numéro qu'on attendait depuis longtemps de faire dans l'équipe de Fréquences médiévales vu qu'il s'agit d'un numéro consacré à un livre qui vient de sortir chez Perrin. Mao d'Artois, une femme de pouvoir. C'est une biographie de Mao d'Artois écrite par Christelle Balouza-Loubet, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Lorraine. Et c'est un livre qui nous a beaucoup plu parce qu'on va le dire tout de suite, autant envoyer des fleurs tout de suite. C'est un livre concis, clair et en plus pas cher. Je fais un peu de pub, 1990, c'est quand même pas mal, c'est pour tous les budgets. Alors bonjour, merci de Christelle Balouza-Loubet, merci d'être venue au micro de Fréquences médiévales nous parler de ce livre sur Mao d'Artois. Mao, évidemment, on la connaît, en tout cas, je suis sûr que la plupart de nos auditeurs, de nos éditrices la connaissent, à travers Les Rois Maudis. Donc à la fois la série de romans de Maurice Druon et puis après les deux adaptations télévisées où elle a été incarnée, notamment, je crois, la première par Hélène Duc en 1972. Et après par, alors là j'ai un trou de mémoire forcément. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, voilà, en 2005 ou 2006. Oui, c'était ça, 2005, la version de José Dayan. Alors donc, dans cette version-là, évidemment, alors ça montre une Mao d'Artois qui, comme vous dites, c'est une femme de pouvoir, c'est le sous-titre de votre livre. Mais c'est aussi, alors c'est aussi souvent dans les romans, une intrigante qui n'hésite pas à user de poison et qui rappelle un peu, vous savez, la Catherine de Médicis des romans d'Alexandre Dumas. C'est vraiment une femme un peu noire qui fréquente des sorcières. Alors, est-ce que c'est un portrait sérieux de Mao d'Artois ? Alors, donc effectivement, cette Mao d'Artois, c'est un personnage tout à fait romancé par Maurice Druon. C'est-à-dire que les données historiques dans Les Rois Maudis sont tout à fait fiables d'une manière générale. Mais bien sûr, pour donner cher à ces personnages, il a quand même accentué sur des éléments qui font un petit peu fantasmer les lecteurs, etc. Mais ce que vous dites à propos de la comparaison avec Catherine de Médicis, c'est très intéressant, puisque cette vision noire des femmes, c'est un petit peu une tradition, on va dire, dans l'imaginaire médiéval et qui va se poursuivre ensuite à la Renaissance. C'est-à-dire que les femmes, leur arme principale, c'est le poison. Et donc, on a cette image de la femme empoisonneuse qui est tout à fait habituelle à l'époque médiévale. Donc finalement, Maurice Druon n'a fait que rebondir sur une image qui était médiévale. Oui, d'ailleurs, vous dites dans votre page 12 de votre livre, c'est Loïs Golin qui rapporte ainsi, lors d'un de ses séjours dans le domaine comptoir, une espèce de légende noire. Et c'est écrit en 1592 et on est un peu après le règne. Catherine de Médicis, je crois qu'elle est encore en vie à ce moment-là. Il y a peut-être une comparaison qui est faite entre Mao et Catherine de Médicis, sans doute. Oui, alors je pense que ces femmes de pouvoir, à l'époque, tout autant qu'elles fascinent, elles inquiètent. Et donc, effectivement, il y a des légendes qui se construisent assez facilement, puisque autour de ces personnages, dont on n'arrive pas bien à comprendre un petit peu l'autorité, et l'autorité féminine, on a l'impression, passe un peu par la cruauté aussi, par cette vision de la femme qui, pour avoir autant de pouvoir, ne peut être qu'un petit peu manipulatrice. Donc, la légende noire, c'est quand même intéressant de noter que votre biographie, c'est la première biographie depuis le XIXe siècle de Mao, en fait. Oui, alors il y a une très bonne biographie, mais on va dire dans l'esprit XIXe siècle, qui avait été rédigée par Jules-Marie Richard en 1887. Et cette biographie, pourquoi elle est tout à fait intéressante ? C'est parce que Jules-Marie Richard était archiviste aux départements du Pas-de-Calais, enfin aux archives départementales du Pas-de-Calais. Et donc, pour écrire cette biographie, il l'a fait en même temps qu'il classait les archives de Mao. Donc, en fait, cette biographie est très intéressante, parce qu'elle s'appuie vraiment sur des sources qu'il a analysées, qu'il avait sous les yeux à cette époque-là. Et elle est parfaitement fiable. Le seul petit « défaut », c'est ce que j'ai dit au départ, ce qu'on appelle l'esprit un petit peu XIXe siècle, c'est-à-dire ces biographies où, justement, on essaye de faire un petit peu du sensationnalisme et donc où on s'intéresse à des choses qui sont plus du détail, le luxe, comment on s'habillait, des choses comme ça, qui sont tout à fait intéressantes par ailleurs, mais où on oublie, par exemple, tout l'aspect politique. C'est-à-dire que c'est une biographie où on ne voit pas du tout agir Mao en tant que femme politique. C'est sa vie quotidienne, sa vie de princesse, ce qui fait un petit peu rêver, en fait. Et puis cette image du Moyen-Âge qu'on avait au XIXe siècle. Voilà. Donc c'est une très très bonne biographie, mais qui avait besoin d'être renouvelée, on va dire, dans une perspective avec les évolutions historiographiques qu'il y a eu depuis et dans une perspective neuve, un petit peu. Alors vous parlez donc d'un aspect politique, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, Mao, c'est quelqu'un qui règne littéralement sur des deux grands ensembles qu'on va un petit peu détailler. L'Artois d'un côté, qui est l'hérite de son père, et le comté de Bourgogne, en fait, ce qui va devenir plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui la Franche-Comté, enfin en tout cas en partie. Et alors, est-ce qu'on peut un peu comprendre comment est-ce qu'elle a pu avoir, parce que c'est un peu à hasard, le fait qu'elle soit retrouvée en fait à la tête de ces deux ensembles, qui sont des ensembles complètement séparés, pour le coup. Alors en fait, la Franche-Comté, ou comté de Bourgogne, à ne pas confondre bien sûr avec le duché de Bourgogne, c'est totalement différent, c'est effectivement un comté à la tête duquel elle s'est retrouvée par mariage. Donc elle a épousé en fait un compagnon d'armes de son père. Donc c'était un mariage, enfin une alliance matrimoniale, dans le sens strict du terme médiéval, c'est-à-dire qu'on fait alliance, et une alliance qui en l'occurrence servait les intérêts du roi de France. Et finalement, le fait qu'elle arrive à sa destinée, c'était d'être comtesse de Bourgogne, ce qui est donc une position tout à fait honorable, mais pas extraordinaire dans le royaume de France de l'époque. Et finalement, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle accède effectivement au comté d'Artois, et ça c'est un petit peu ce que dans mon livre d'ailleurs, j'appelle les hasards de l'histoire. Elle n'était pas du tout destinée à régner sur l'Artois. Et ce sont des décès successifs, et l'ordre finalement de ces décès, qui fait que par hasard, elle va se retrouver héritière de son père, lorsqu'il va disparaître en 1302. Donc elle va régner sur l'Artois, pendant un an, en compagnie de son mari, qui est aussi comte de Bourgogne, au ton de Bourgogne. Et finalement, lui aussi va décéder en 1303, et elle se retrouve veuve, et se retrouve toute seule, à la tête donc, et du comté de Bourgogne, et du comté d'Artois. Donc voilà comment expliquer finalement, qu'elle se retrouve à la tête de ces deux espaces, si éloignés du royaume. Alors comment est-ce qu'elle va faire pour s'imposer quand même ? Parce que c'est pas simple, pour une femme à l'époque, même s'il y a des cas, évidemment on pense à Léonard d'Aquitaine, un siècle et demi plus tôt, on peut penser à l'impératrice Mathilde en Angleterre, mais comment est-ce qu'elle va faire pour s'imposer par rapport à la noblesse locale, même pour se faire accepter par le roi ? Parce que l'Artois, c'est un appennage royal, donc il faut que le roi donne son accord en fait. Oui, alors je pense qu'en Bourgogne, elle est admise puisque c'est l'épouse, et donc finalement en Bourgogne, très rapidement, elle n'aura plus qu'un douère, c'est-à-dire les terres que son mari lui a laissées pour survivre, et sa présence en Bourgogne sera assez épisodique. C'est pour ça que c'est un espace dont je parle moins aussi effectivement dans mon ouvrage, puisqu'elle y séjourne, on va dire, quelques mois par an, et elle s'y fait représenter par un bailli le reste du temps. C'est-à-dire, le douère, c'est en fait, si en cas de décès, c'est son... ou au cas d'accès à la majorité de son fils, ce qui n'est jamais arrivé, parce que son fils est mort, en fait, son fils aura récupéré le comté, et il n'aura eu qu'une toute petite partie des terres. Voilà, c'est-à-dire que le mari, par testament, prévoit, s'il décède, de laisser quelques terres qui permettront à sa femme de vivre après son décès. Donc ce sont des terres qui sont en usufruit, et lorsqu'elle décède, ils rejoignent le comté. Donc il faut bien savoir que même si elle garde le titre de comtesse de Bourgogne, c'est essentiellement le roi de France qui va s'imposer dans le comté de Bourgogne après le décès d'Auton, parce qu'il y avait eu des traités, dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais des traités qui prévoyaient qu'à la mort du comte, eh bien Mao n'aurait plus que son doigt en Bourgogne. Donc finalement, les enjeux ne sont pas les mêmes en Bourgogne. C'est une terre qui lui permet de vivre, et d'ailleurs qui est indispensable parce qu'il y a des salines et des péages qui lui apportent énormément de revenus. Mais il n'y a pas d'enjeu politique. Ce n'est pas un espace dans lequel elle cherche à... Alors, ce qui est à passant, on comprend, parce que là on va faire un peu d'explications, parce que Mao, elle est proche du roi Philippe le Bel. Non seulement parce que c'est sa cousine au deuxième degré. Oui, c'est ça. C'est la petite nièce de Saint-Louis. Oui, tout à fait. C'est important. Mais aussi parce qu'elle a marié une de ses filles, deux de ses filles même, deux de ses filles avec des héritiers, avec l'héritier, donc le futur Louis X, le Hutin du Trôme de France, et avec un héritier, avec son cadet, Philippe... Alors, le futur Philippe V, qui est Philippe de Poitiers. Et c'est... Alors, pourquoi en fait, Philippe le Bel fait ça ? Pourquoi il marie ses enfants avec les filles du comte, la comtesse de Bourgogne ? Est-ce qu'il veut, quelque part, récupérer en fait, ce comté ? Tout à fait. Alors, c'est un comté qui est stratégiquement très important, parce que la spécificité de ce comté aussi, c'est qu'il est en terre d'empire. Donc, il ne relève pas du royaume de France à l'origine. Normalement, Auton de Bourgogne doit prêter serment au... à l'empereur, et non au roi de France. C'est donc un vassal, finalement, de l'empereur, et non du roi de France. Et... Donc, le... Cette terre qui est une espèce... une zone de circulation, qui est une zone frontière avec l'Empire, devient un enjeu pour Philippe le Bel. Et donc, Philippe le Bel, plutôt que de passer par les armes, va passer par la négociation avec Auton, qui est en fait un comte qui lui est fidèle depuis déjà plusieurs années. C'est un peu ce qui s'est passé pour Philippe le Bel avec la Champagne, quelque part, quand il a récupéré la Champagne par mariage, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'intérêt aussi de ces alliances matrimoniales, c'est de souder cette alliance entre la Bourgogne et le royaume de France, de faire basculer, finalement, ce territoire, plutôt dans l'allégeance du roi de France. On va un peu faire une petite... On va un peu bousculer les siècles, mais ça va louper, en fait, concrètement. Parce qu'il va y avoir la fameuse affaire de 1314, l'affaire de la Tour de Nel, où, en fait, Blanche, la fille de Mao, va se faire attraper avec un amant et tout. Donc, elle va être répudiée, voire même assassinée, on suppose, on ne sait pas trop. Voilà, voilà, oui. Et donc, ce qui est quand même intéressant, on parle de le hasard de l'histoire, moi, ça m'a frappé quand j'ai lu votre livre, c'est que la Franche-Comté, enfin, en tout cas, le comté de Bourgogne, n'aurait pu devenir, en tout cas, être inscrit dans l'orbite royale des rois de France au XIVe siècle. Ça va échouer. Il va falloir attendre la fin du XVIIe siècle pour que ce soit le cas avec Louis XIV. C'est quand même assez fascinant que Mao se trouve un peu à cette croisée. On va parler maintenant de l'Artois. L'Artois. Alors, parce que là, par contre, là, c'est la grande affaire du règne de Mao. Alors, l'Artois, effectivement, bon, là, je pense que pour s'imposer, il y a moins de difficultés, en tout cas, dans un premier temps, parce qu'elle est quand même, enfin, elle a été précédée par un ancêtre prestigieux, Robert II, qui est un grand serviteur des rois de France, qui est mort en héros à la bataille de Courtré. Donc, il y a une espèce de prestige de la famille Comtale qui est implantée, là, depuis maintenant, enfin, depuis 1237. Donc, là, je pense qu'il y a moins de difficultés à s'imposer. Et ce qui fait, ce qu'il aide à s'imposer aussi, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que son arrivée au couvert ne va pas être une rupture pour les populations parce qu'elle va laisser en place les serviteurs de son père dans la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, de changement de personnel. Donc, les gens avec qui la population est en contact ne vont pas changer dans un premier temps. Et elle, elle s'appuie, finalement, sur l'expérience de ces personnes qui étaient déjà au service de son père depuis plusieurs années, parfois même depuis, donc, 1250, quand il est arrivé au pouvoir. Donc, en fait, il n'y a pas de rupture. Et donc, elle a des appuis solides. Et finalement, les difficultés vont simplement se faire jour en 1314 lorsque la noblesse va se révolter. Alors, pourquoi il y a cette révolte de la noblesse ? Elle a duré deux ans, cette révolte. Alors, elle a duré plus que ça. Elle a même duré en Artois. Alors, elle a duré un an à peu près dans le royaume de France parce qu'elle a aussi touché le royaume de France. Mais en Artois, elle va durer quatre ans. Et donc, cette révolte, au départ, c'est la noblesse qui, face à la montée en puissance du pouvoir royal, se sent un petit peu mise à l'écart, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que les nobles avaient l'habitude de participer au conseil du roi, avaient des prérogatives judiciaires importantes qui leur apportaient aussi des revenus, etc. Or, le roi, au fur et à mesure que l'État se construit, commence à rogner un petit peu sur ses privilèges nobiliers. C'est-à-dire que les nobles ne sont plus majoritaires dans le conseil du roi, qu'ils préfèrent s'appuyer sur des légistes ou sur des spécialistes. Comme le guérant de Marigny, par exemple. Exactement. Voilà. Le roi, maintenant, centralise de plus en plus la justice, c'est-à-dire qu'on passe de plus en plus par le Parlement. Bon, donc il y a divers facteurs, plus une crise économique à cette époque-là qui fait que les revenus des seigneurs s'amenuisent. Et donc, on va dire qu'il y a une sorte de crispation contre cet État monarchique qui se construit. Sauf que donc, Louis le Hutin va rapidement accorder des chartes de concessions aux nobles pour apaiser un petit peu la colère dans son royaume. Mais il ne peut pas intervenir en Artois parce qu'il n'est pas souverain de l'Artois. Donc, il s'en remet à Mao en lui disant, en lui conseillant d'ailleurs de faire la même chose que lui. Sauf que Mao, là, va se crisper. Alors ça, c'est une grande question. Je pense qu'il y a une espèce de souci d'imposer son autorité, mais de manière un petit peu rêche, on va dire, je ne sais pas. Et elle va se crisper et elle refuse de donner satisfaction aux nobles de l'Artois. Elle prend des excuses pour ne pas les recevoir, pour repousser l'examen de leur réclamation, etc. Et donc, les nobles vont rapidement voir qu'ils sont menés un petit peu en bateau aussi par la comtesse. Et là, il va y avoir une sorte de cercle vicieux, ça va s'envenimer. C'est-à-dire que les nobles, n'obtenant pas gain de cause, vont rentrer dans la violence, vont s'attaquer justement aux serviteurs de Mao, à tout ce qui peut symboliser le pouvoir de Mao et qui va d'ailleurs devoir quitter son comté parce que même sa vie est potentiellement menacée. Mais alors, est-ce que cette révolte n'a pas été plus dure parce que c'était une femme au pouvoir, parce qu'elle avait peut-être des soucis de légitimité par rapport à ça ? Alors là, c'est une question effectivement qu'on peut se poser puisqu'effectivement, alors, comme je vous disais tout à l'heure, les équipes de pouvoir sont les mêmes et effectivement, Mao gouverne un petit peu comme un homme. donc son statut là ne peut pas être mis en cause parce que les rouages du pouvoir sont les mêmes que si c'était un homme qui avait gouverné la principauté. La différence majeure quand même, c'est que Mao ne peut pas prendre la tête d'une armée, c'est-à-dire qu'une femme à l'époque médiévale ne commande pas l'host, ne commande pas les vassaux. Et donc peut-être qu'effectivement, il n'y a pas ce lien finalement de combattant qui peut se créer quand, par exemple, son père le comte menait ses troupes lui-même à la bataille. Il y a quand même une solidarité, je pense, c'est une sorte de respect qui se noue entre le comte. Elle n'a pas effectivement noué cet élément. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que derrière, il y a quand même son neveu dont on n'a pas encore parlé mais le fameux Robert, voilà, qui, lui, ne manque pas d'attiser les braises, je pense. Alors là, c'est encore une supputation. On n'a pas les documents qui nous disent, etc. Mais il va quand même venir sur le devant de la scène pendant cette révolte. Et je pense que lui, au contraire, va justement peut-être aussi participer à... Alors, Robert, c'est quand même un personnage intéressant parce que c'était censé être l'héritier du comté d'Artois. Oui. Et en fait, ce n'est pas lui qui va hériter. Alors pourquoi, déjà, il n'y a pas eu d'héritier ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une alliance forte ? Est-ce qu'il fut le plus bel tenait tant l'alliance bourguignonne qu'il a un peu mis de côté ? Alors, du tout, c'est vraiment des raisons qui sont strictement juridiques. Donc, c'est le droit artésien qui veut ça. Et s'il n'hérite pas, c'est parce que le droit est strictement appliqué. Alors, c'est vrai que ce Robert, c'est un petit peu le malchanceux de l'histoire parce qu'il était amené à avoir effectivement une position dans le royaume tout à fait exceptionnelle. Il était amené à être comte d'Artois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que normalement, c'est son père qui devait hériter du comté d'Artois puisque Robert II avait un fils, Philippe, et sa fille, Mao. Donc, dans l'ordre de succession, c'était Philippe qui devait hériter. Et puis, à la mort de Philippe, le fils de Philippe, c'est-à-dire Robert, le fameux Robert dont on est en train de parler. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Robert II a perdu son fils en 1298. C'est-à-dire que le fils de Robert II est mort avant lui. Et donc, pour que Robert puisse hériter, il aurait fallu que soit accepté en Artois un principe juridique qu'on appelle le principe de la représentation. C'est-à-dire que Robert aurait représenté son père. C'est-à-dire qu'il hériter parce qu'un jour, son père aurait dû hériter. C'est un principe juridique qui est admis dans certaines portions du royaume de France puisqu'à l'époque médiévale, le droit n'est pas unifié. Il y a des droits coutumiers qui varient selon les portions du royaume. Mais en Artois, il n'y a pas ce droit de représentation. Et donc, dans ce cas-là, on prend le plus proche parent. Et le plus proche parent, c'est Mao. Et donc, Robert n'a jamais, entre guillemets, digéré cet espoir perdu. Il faut quand même comprendre que ça lui donnait une position importante parce que je crois que c'est grâce au fait qu'elle soit comtesse d'Artois que Mao avait accès au Conseil royal, par exemple. parce que c'est quand même c'est rarissime aussi de trouver une femme dans le Conseil royal et c'était le cas pourtant. Voilà. Et la position, elle nous est plus importante que bon, c'est un appannage mais c'est en plus ce qu'on appelle un appannage péri. C'est-à-dire que cet appannage avait été distingué encore par le roi de France et avait été donc érigé en tant que péri. Ça veut dire que lorsqu'on est comtes d'Artois, on est aussi père de France. C'est-à-dire qu'on rejoint ce cercle un petit peu prestigieux. Père P-A-I-R-E. P-A-I-R. Oui, P-A-I-R, oui. Donc, on rejoint ce cercle un petit peu fermé qui sont des princes qui ont un statut un petit peu supérieur aux autres et en particulier qui sont plus régulièrement peut-être que les autres convoqués au Conseil royal mais surtout qui forment une cour judiciaire particulière. C'est-à-dire que ce sont des princes qui peuvent être convoqués pour siéger et pour juger un de leurs pères toujours P-A-I-R dans une cour de justice indépendante du Parlement. Et puis, ce sont aussi eux qui vont lors du sacre du roi être mis en avant tenir la couronne par exemple au-dessus de la tête du roi. Donc, il y a aussi une sorte de prestige. Et donc, en perdant l'apanage c'est-à-dire qu'Oubert il perd des revenus c'est-à-dire tous les revenus fonciers ou judiciaires liés à cetapanage. Donc, il y a quand même une position on va dire... Et puis, en plus c'est une terre riche l'Artois il y a des villes de production de draps par exemple je crois qu'il y a Arras évidemment Voilà, Saint-Omer c'est une grande région riche en agricoles et donc qui apporte pas mal de revenus donc il y a cette position-là et puis il y a tout le prestige justement de ce statut de père qui disparaît. Et d'ailleurs Robert va intenter trois procès à sa tante et pour essayer un petit peu Il n'y a pas de la suite de mes idées quand même Voilà, il y était quand même et donc après le je crois que c'est après le second procès le le roi de France va justement spécifiquement pour lui constituer un comté qui est le comté de Beaumont-le-Roger et puis alors là c'est juste avant c'est juste après le deuxième procès oui va être qui lui-même va être érigé en Péry c'est-à-dire que Robert va obtenir tout ce qu'il n'avait pas eu avec l'Artois c'est-à-dire qu'il va être comte mais d'un comté beaucoup moins prestigieux qui n'a pas l'histoire du comté d'Artois qui n'a pas d'histoire d'ailleurs mais il va être aussi père de France il va finir par arriver à être père de France donc c'est déjà un début on voit bien qu'il y a une espèce de compensation on essaye de calmer le conflit en compensant au maximum je pense que le prestige de l'Artois ça n'a pas fonctionné parce qu'il va tenter un troisième procès où là ça tape la catastrophe pour lui en plus on va revenir à Mahoum parce que Mahoum meurt pendant le procès voilà elle meurt avant la fin du procès avant la fin du procès mais en fait Robert ce qui se faisait de manière assez régulière au Moyen-Âge va présenter des faux il va se faire attraper forcément et en fait là ça va un peu c'est la déchéance oui c'est la déchéance et il va finir à la cour d'Edouard III et il va faire partie de ceux qui vont semble-t-il vous le dites bien dans le bouquin qui vont pousser Edouard III donc le roi d'Angleterre à se lancer dans la récupération de la couronne et en fait le début de la guerre de Cent Ans c'est un peu la très belle phrase c'est bien aussi d'en rappeler parce que Brouillon il a une très belle phrase à la fin je crois qu'il dit en gros il n'a pas pu avoir l'Artois alors je cite deux têtes mais il n'a pas pu avoir l'Artois mais son héritage va être de mettre le feu à l'Occident quelque chose comme ça c'est très bien écrit écoutez ça c'est donc Mahou en effet l'Artois la Bourgogne et elle avait aussi une influence à Paris par contre parce qu'elle était quand même souvent présente dans la capitale du Royaume alors effectivement elle était même plus souvent présente à Paris qu'en Artois et qu'en Bourgogne il y a fortiori puisque je vous ai dit qu'elle y séjournait très peu mais bon j'avais fait un essai là pour ma thèse sur quelques années sur une quinzaine d'années j'avais fait des statistiques et elle passait 56% de son temps à Paris et donc en fait elle est comtesse d'Artois mais ce qu'il faut bien imaginer c'est qu'elle passe plus de temps alors très peu de temps à Arras en plus parce que quand elle est en Artois elle préfère résider à Éden qui est un petit peu plus au sud et la plupart du temps à Paris tout simplement parce que Paris c'est là que se prennent les décisions et c'est là qu'il faut être vu c'est là qu'il faut être présent et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que Mao elle doit avoir d'ailleurs des yeux et des oreilles à la cour puisqu'elle est toujours là un jour avant le roi ou deux jours avant le roi alors à l'époque médiévale il est pourtant très difficile de savoir où est le roi en temps réel parce qu'il est tout le temps itinérant et donc on imagine qu'elle a quand même des gens qui l'avertissent attention le roi rentre à Paris ou rentre à Vincennes et comme par magie Mao est là presque pour l'accueillir de voir rapidement l'oreille du roi d'aller voir exactement et donc d'être proche du roi de montrer son lien avec le roi quand elle a des affaires à traiter pour l'Artois elle est reçue en réunion privée enfin voilà on sait qu'elle traite de ses affaires aussi surtout qu'en plus il y a une chose il y a une dimension dont on a parlé c'est que l'Artois a une importance stratégique pour Philippe Lebel notamment c'est que c'est pas loin des Flandres et Philippe Lebel a de légers problèmes avec les Flamands récurrent c'est un peu la grande affaire de son règne d'ailleurs donc l'Artois a aussi une terre extrêmement importante pour Philippe Lebel je pense oui et effectivement dans la campagne flamande alors on va finir sur un point un peu on va dire culture pop parce que je sais pas si vous savez mais donc Georges R.R. Martin qui est l'auteur en fait de la série de romans qui a inspiré la série Game of Thrones donc est un fan de Maurice Druon d'accord et donc et d'après vous j'ai l'impression que vous connaissez la série d'après vous est-ce que dans cette série donc de fantaisie même s'il y a beaucoup d'allusions au Moyen-Âge évidemment notamment à la guerre des De Roses on en a parlé d'ailleurs je rappelle dans une précédente émission de fréquence médiévale est-ce que d'après vous il y a des allusions quelque part à ce personnage de Mao ou dans des personnages de Game of Thrones oui alors je dois avouer qu'effectivement je suis assez fan de cette série et on a de magnifiques personnages de femmes de pouvoir alors effectivement on a moi celle à laquelle je pense spontanément quand même c'est Daenerys avec donc la Calessile qui prend le pouvoir la mère des dragons alors en plus avec ces dragons qui sont absolument magnifiques pour tout médiéviste ça fait un petit peu rêver de voir des dragons comme ça aussi réalistes donc moi je pensais à elle et puis alors quelqu'un qui se rapprocherait peut-être et on retrouve enfin excusez-moi mais on retrouve effectivement cette image de la femme de pouvoir qu'on a peut-être chez Mao aussi c'est-à-dire cette femme qui est capable de s'imposer sur un univers d'hommes puisqu'elle est quand même entourée d'hommes on a une servante mais après elle commande elle se fait conseiller par des hommes elle arrive à imposer son autorité mais une autorité qui passe comme on le disait au tout début finalement par la cruauté puisque finalement pour s'imposer elle est obligée de prendre des décisions parfois assez cruelles malgré tout on voit qu'elle est déchirée parfois dans ses décisions donc il y a quand même cette part de féminité qui est intéressante et l'autre personnage alors là effectivement beaucoup moins nuancé je trouve c'est Cersei où effectivement on a l'exemple Lannister voilà Lannister la reine mère on va dire et là qui est prête à tout pour imposer ses fils sur le trône et là où on a une véritable cruauté c'est-à-dire cette femme qui ne peut s'imposer qu'en éliminant ses adversaires et en faisant preuve d'une certaine cruauté parce qu'en plus je pense que je ne sais pas si vous avez les derniers rebondissements le bout en rebondissement mais en plus il y a une histoire de la jeune reine qui va coucher avec un qui couche avec un jeune voilà donc il y a peut-être une allusion à la tour d'Onelle je pense que c'est assez net oui 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 mais on n'en a pas parlé mais quand même enfin bon même si évidemment il y a toute une légende noire une forme de misogynie qui a développé un peu ça Mao a été accusé d'empoisonnement en fait pendant en 1314 1315 alors c'était en 1317 1317 voilà c'est après la mort de Louis X puisqu'effectivement cette mort de Louis X est un petit peu trop alors on l'a accusé non seulement d'avoir éliminé Louis X mais son fils Jean 1er le posthume qui est né et qui n'a vécu que quelques jours en novembre 1316 tout simplement parce que c'était un petit peu trop beau ça permettait à son gendre d'arriver au pouvoir donc Philippe V qui était marié à sa fille Jeanne de Bourgogne donc ça faisait beaucoup d'heureux hasards c'est-à-dire ce roi qui disparaît jeune et puis ensuite son héritier qui disparaît mais comment dire ce crime de poison c'est aussi un crime qui est souvent évoqué à l'époque médiévale dans les morts qui sont inexpliquées tout simplement parce que Louis X il est mort brusquement après une partie de jeu de paume il s'est désaltéré et il est mort quelques heures après donc tout de suite bien sûr mort inexpliquée ça vient de l'eau qui a pu empoisonner l'eau puis on cherche les gens que ça pourrait finalement servir et étant donné la succession d'événements la personne la plus à même d'être servie par ces disparitions c'était Mao donc moi je pense qu'il y a tout simplement cette explication bien on va finir sur ce point empoisonné donc je rappelle le titre de votre livre Mao d'Artois une femme de pouvoir qui vient de paraître chez Perrin un livre encore une fois très bien très très court hyper clair que nous vous conseillons merci Christelle Balouzaloubet d'avoir accepté notre invitation vous êtes venu suite à de moult remondissements que nous ne n'évoquerons pas à l'antenne et donc merci pour cette émission et chères auditrices et chers auditeurs nous vous donnerons rendez-vous pour un prochain numéro de fréquence médiévale qui sera certainement consacré certainement consacré à Louis XI voilà merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501